Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision pour un tout nouveau numéro de Pause Lecture. Et aujourd'hui, et désormais, je vous retrouverai en général toutes les deux semaines, le mercredi, pour des nouveaux numéros. Je vous avais promis TV Magazine cette semaine, alors malheureusement je ne l'ai pas trouvé en magasin lundi, quand je suis allé chercher. Décidément, c'est la deuxième fois, je crois que je vous le promets, mais malheureusement il ne reste pas longtemps en tout cas en kiosque, en tout cas dans mon grand magasin, donc on le fera, promis, mais pas maintenant. Là j'ai un emploi de temps assez chargé en plus, donc je n'ai pas beaucoup de jours de repos, donc on fait un petit peu au mieux. Aujourd'hui on va s'intéresser à un nouvel bi-mensuel, le Télé 15 jours, qui est sorti depuis fin juin, début juillet. Ça ne fait pas longtemps qu'il est sorti, on en est seulement au huitième numéro, si je ne m'abuse. Donc on va s'intéresser un petit peu à ce nouveau magazine, qui est un peu différent, qui a déjà changé beaucoup depuis le début, parce qu'au départ il était très grand, enfin il était beaucoup plus grand que ça, et là ils l'ont mis dans un format un petit peu plus petit et plus lisible. Et il ne coûte que 90 euros par semaine, ce qui fait qu'il coûte 1,80 euros au total à la fin quand même. Donc c'est effectivement le numéro 8, qui fait donc la une sur Rebecca Anton, de plus belle la vie. Un article également sur Tonya, comment elle s'appelle ? Kissinger, j'ai toujours eu du mal à prononcer ce nom. Brad Pitt, Good Doctor, bref c'est le Télé 15 jours du 14 au 27 septembre, c'est-à-dire samedi. Oui c'est ça, samedi 14. Alors on y va, donc le Télé 15 jours, on ouvre, et on arrive sur le sommaire du magazine. Alors oui, je m'excuse si la luminosité n'est pas très bonne, parce qu'il ne fait pas très beau là aujourd'hui, donc pas facile. Prochain Télé 15 jours, le 23 septembre 2019. On n'y est pas encore, tout va bien. Donc le sommaire, avec l'actualité télé, les interviews, voilà, on va regarder aussi bien sûr. On va regarder bien sûr les programmes télévisuels, parce qu'il y en a. Je ne sais pas d'ailleurs à quelle page ils sont, ils ne sont pas notés là. Qu'est-ce qu'ils sont, les programmes télévisuels d'ailleurs ? Ben oui, je me pose des questions, parce qu'on ne les voit pas forcément, mais ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, on va voir. Bon donc, on ouvre, voilà. Alors les pages, elles ne sont pas totalement brillantes, comme ça peut arriver dans certains, mais pas totalement styleter les poches non plus, ou Télé Z, vous voyez, vraiment très froissable. Voilà, elles sont entre les deux. Alors première page, donc, les échos télé, avec des articles sur Mimimiti, Daphné Roulier, enquête exclusive, voilà, on retrouve tout ça. Tiens, je n'ai pas vu la nouvelle coupe de Mimiti. On retrouve ici d'autres choses, avec les sauvages de Canal+, la capitaine Marleau qui est sur TF1, et puis le meilleur pâtissier, d'ailleurs c'est ce soir, je vois le meilleur pâtissier qui revient. Voilà. Une deuxième page, donc, avec l'interview télé, qui est donc avec Rebecca Hampton pour le premier de la journée, et là, voilà, de cet hebdomadaire, enfin, de, bon, bimensuel, c'est ça qu'on dit. Donc voilà, la saison 15 de Puyé de la Vie, on retrouve ça ici, Rebecca Hampton, voilà. Ah, voilà, l'interview est quand même assez longue, on est déjà à 4 pages, si je m'abuse, 5 pages, 6 pages. Ah oui, 6 pages, c'est quand même extraordinaire, mais je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Et voilà, on continue, parce qu'il y en a d'autres, après un autre interview, avec l'héros de Good Doctor, qui est dû à la queue de pages. Et après, thématique télé, ils ont débuté jeunes et dans des séries. Alors là, il y a des séries AB qui vont venir, je pense. O.B. Smith, Brad Pitt, Eva Longoria, non, pas forcément les séries AB, non, finalement. Après l'actualité des People, People Actu avec une interview de Brad Pitt. Enfin, non, ce n'est pas une interview, c'est un article. Oui, contrairement à tout à l'heure, c'est un article. Voilà, on retrouve ici un petit carré, enfin, un petit losange, des photos, une autre interview télé, hein, décidément, il y en a quand même pas mal, hein, avec cette fois-ci, Tonya Kiesinger, hein, voilà, qu'on retrouve ici, une photo, donc, qui est dans un si grand soleil, tiens, voilà. Qui est dans un si grand soleil, qui est là depuis le mois de janvier, dans un si grand soleil, et qui a le droit, quand même, hein, trois pages, trois pages, un si grand cœur. Voilà, à côté, une interview, enfin, un article, là, une interview. De Jean-Luc Le Moine, ah, bah, voilà, ça, ce sont les programmes télé, d'accord. Les programmes télé commencent page 21, c'est plutôt bon à savoir. Donc, on retrouve une interview pour le samedi de la semaine 1 de Jean-Luc Le Moine, puisqu'il y a une nouvelle émission sur France 3, samedi, dans Rire. Et voilà, donc, les programmes télé, on va les regarder à la loupe, comme d'habitude. Alors, d'abord, on regarde TF1. Alors, on voit ici, donc, tous les numéros de diffusion de TF1. On retrouve le logo qui est le bon, les programmes du matin qui sont moyennement intéressants, qui sont en tout petit, puis après, les 12 coups de midi. Je ne suis pas certain que ce soit encore le match de l'été. Je pense que c'est une erreur. Voilà, voilà, le divertissement bien à 21h05. La motion inédite, la chanson secrète après, pour la deuxième partie de la soirée. On regarde aussi, donc, les petits numéros, enfin, les petits carrés, TNT, CFR, enfin, Altice, Orange, Canal Sat, qui ne s'appelle plus Canal Sat, il me semble, Free, Bouygues, Télécom. À côté, nous avons un peu, beaucoup, passionnément, ce qu'on aime ou pas. Donc, ils aiment, par exemple, un programme à 2h20, un film à 2h20 sur France. Non, c'est sur Canal, pardon, je crois que c'est du sur France 3. Le logo du sous-titrage, bien sûr, les programmes en clair, et bien sûr, les moins de 10. Etc. Donc, voilà, ça, c'est le programme du samedi, qui est rose. Enfin, pas coutume. Et alors là, donc, on retrouve les 8 premières chaînes d'un seul coup. Et encore une fois, ça, j'ai du mal à comprendre. C'est 8, et là. Alors que c'est une chaîne de la TNT. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Alors oui, là, ils font dans l'ordre. Au moins, ils ont l'intérêt de faire ça dans l'ordre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais quand même, ça me dérange. Donc, on continue. Donc, même place à chaque fois. On met 4 chaînes par page. Je vais y arriver. W9, TMC, TFIX, NRJ12, France 4, C-Star, Gully, TF1, série film. Encore une fois, TF1, série film a le droit à être là, alors que... Enfin, elle est un peu en avance sur ses autres concerts, n'est-ce pas ? Et on retrouve ici, et on retrouve ici, Chéri 25. Alors là, voilà, c'est ça, je ne comprends pas encore une fois. Comment ça se fait que Chéri 25 est avant Cyster, RMC Découverte et RMC Storic qui est avant aussi. Enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Et alors là, après, bon, France 4, si vous voulez encore, et puis après, les chaînes d'info. Il en manque une, non ? Il manque France Info, oui. J'étais en train de me dire, mais attends, 1, 2, 3, mais où est France Info ? Eh bien, il n'y a pas France Info. Ils sont très forts. Ouais, c'est rigolo, c'est très rigolo. Voilà. Ensuite, donc, on passe au dimanche qui est en bleu, dimanche 15 septembre, avec donc un sacré numéro de quelqu'un, voilà, qui présente des émissions sur NRJ12, apparemment, voilà. Bon, je suis obligé de le montrer, quand même. On passe donc au dimanche. Donc, voilà, c'est exactement le même principe. Je n'ai pas trop regardé les primes, donc on va les regarder avec les petits logos, la mention inédite, la mention sous-titrage et la mention moins de 10, voilà. Voilà, le sport ne va pas avoir mentionné. Ils auraient pu mettre en direct pour le sport. Ils l'ont mis en dessous. Donc, il est dans un petit carré un peu plus bleu. La seconde partie de soirée aussi, elle est dans un carré, mais pas avec un fond bleu. Et ensuite, on a les promes de nuit. Voilà. Donc, voilà, que dire de plus sur le 15 septembre ? Pas grand-chose. Encore une fois, bon, c'est la même chose. C'est le programme, de toute façon, des deux semaines. Donc, là, on va avoir les deux semaines d'un seul coup. Gilles Boulot est à la une le lundi. Le lundi, donc, on retrouve du... C'est du quoi ? C'est du orange. Ouais, c'est du orange. Du orange pour Gilles Boulot. Alors, c'est une moitié des interviews, une moitié des articles qu'il y a là. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit quelque chose qui ouvre le jour. Ça permet d'abord de se focaliser sur un programme, par exemple, de la journée. Bon, là, en l'occurrence, c'est le 20h. Donc, ça ne va pas non plus être quelque chose de trop inédit par rapport au jour de la semaine. Mais enfin, voilà, c'est plutôt quelque chose de pas trop mal. On retrouve donc les mêmes programmes. Donc, Leclerc qui vient dans une couleur différente pour Canal. Il y en a encore le matin un tout petit peu et le midi, mais ça se perd, n'est-ce pas ? Et oui, alors, je voudrais vous montrer un truc qui me sautait aux yeux. C'est France 2, vous savez, maintenant, officieusement, je dis bien officieusement, parce qu'en gros, ils en font la promotion, mais sans l'avouer. que leur prime commence avec Instigrant Soleil, c'est-à-dire à 20h45. Lorsqu'il y a, par exemple, la bande-annonce de soirée de France 2, on dit à 20h45, Instigrant Soleil, suivi par machin et machin. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore considéré sur les programmes de télé, et même, eux, France 2 dans leur grille, que Instigrant Soleil était le début du prime. Puisque le même prime chaque soir, ça ne ferait pas bon. Malgré que dans plein d'autres chaînes, par exemple, au Royaume-Uni, on a, 4 fois dans la semaine, le même début de prime, avec, par exemple, sur ITV, Coronation Suite, ou Emmerdale. Donc voilà. C'est juste un avis comme ça, mais je trouve ça rigolo. Donc, en orange pour le lundi. Voilà, et puis après, on va passer un petit peu vite, parce qu'on ne va pas rester. Thomas Hill ! Ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une émission que j'aime beaucoup. La quotidienne sur France 5, à 11h45, du lundi au vendredi, en direct. Ils sont repassés en direct. Donc voilà, c'est une émission à voir, avec Maya, bien sûr, loquée. Et puis, il y a Carole Tolila, sa compagne, il y a Thomas Hill, qui est avec Stéphane Marie, qui est là-bas, à Saint-Pierre-d'Arte-Église, en Normandie, pour silence à tous. Donc, un programme intéressant à regarder, c'est Notaire Inconnus. Voilà. Sinon, par contre, ça va jusqu'à 2h15 du matin. Ça, c'est chaud. Ils vont en duplifier. Je suis avec Meli Bentala, j'imagine. Il est juste génial. C'est vraiment une des plus belles émissions que j'ai regardées. Bon, j'arrête de faire des commentaires, parce que sinon, on pourrait y passer 3 heures. Alors, donc, on continue. Le mardi, donc, est en vert. Le mercredi, en violet. Ah, ça, c'est rigolo. Avec Demain, nous a parti, il y en a une. Évidemment, on a vu un si grand soleil tout à l'heure, c'était logique. Alors, la Good Doctor, je pense qu'elle va tout ravager la concurrence, niveau audience. On verra, on verra la réponse. Ça commence déjà des... Des montes. Ben non, je n'ai pas les programmes. Je ne sais plus s'il commence ce soir ou pas. Le jaune, pour le vendre le jeudi, avec Cyrene et Yona, de loin, comme ça. Avant, en regardant le mage, je me suis dit, mais c'est Camille Combal. Mais non, non, c'est bien lui. Qui fête donc sa 10e saison, et les 10 ans seront le 1er avril. Ce n'est pas si vite, quand même, les 10 ans. J'aurai l'occasion, je pense, au moment venu, de refaire des vidéos sur ça. Parce que, bon, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas forcément le personnage. Mais je l'ai regardé et aimé d'une façon quand même assez forte. À ses débuts, jusqu'à la fin de la première saison, sur Dimit à l'époque. Mais bref, je n'aurai l'occasion d'en reparler. Le vendredi, qui est donc en rouge, avec l'interview de Bulle sur MC. Ça existe encore, ça ? Je crois que c'était fini. Depuis le temps, cet été, il y avait déjà ça. Bon. Et on passe directement au samedi. Avec, ben, on retourne au rose. Le rose, c'est marrant, le samedi et le rose, je trouve que ça ne va pas du tout. Tiens, ben, dansez avec les stars, c'est de retour. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore, on n'est pas couché. Avec toute la polémique, on n'est jamais sûr de rien. Voilà, on est déjà à la page 70. Voilà. C'est la comédienne de Nos Chers Vaisins. Oui, oui, c'est étonnant qu'ils fassent quelque chose sur Nos Chers Vaisins. Voilà, le dimanche. Le lundi, qui est consacré à l'affaire conclue. De France 2, bien sûr. Le mardi, puisque nous avons un prime. Non, ce n'est pas un prime. C'est une de ménage tout courte, non ? J'ai confondu avec le prime de En Famille. Qui est diffusé, je ne sais plus quand, cette semaine ou la semaine prochaine. Philippe Etchebes pour Cauchemar en Cuisine, bien sûr. Ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est une émission que j'aime beaucoup aussi, que j'apprécie. Mais ce n'est pas pour Cauchemar en Cuisine qu'ils font l'interview ? Ben non. D'accord, donc, il y a Cauchemar en Cuisine, mais il n'y a pas de Cauchemar en Cuisine le mercredi 25 septembre ? Peut-être que si, mais en seconde partie de soirée. Non plus. Bon, ben alors, je ne sais pas pourquoi il parle de Cauchemar en Cuisine. Ouais, c'est étonnant. C'est assez étonnant. Il parle d'une émission qui n'est pas dans la journée. J'avais, je pensais pas, c'était possible. Bon, très bien. Très, très bien. Ça, c'est marrant, ils ont repris l'image du générique du tout début du nouvel HW9. Plus belle la vie ? Ben, décidément, c'est beaucoup les feuilletons, les sitcoms et tout, qu'on a le droit dans ce magazine. C'est un peu, peut-être un peu un magazine racoleur. Mais il n'y a pas France Info, je ne comprends pas ça. C'est incroyable qu'ils aient zappé France Info. C'est volontaire, il n'y a plus de place. Ben, alors, dans ces cas-là, enlevez Canal Plus, indirectement. Faites-vous pas... Ou cette chaîne-là, elle a... Comment elle s'appelle déjà ? Et The Voice Kids, pour Patrick Fiori, tiens. Évidemment, The Voice Kids, c'est The Voice Kids, quoi. C'est... Ah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je n'ai jamais regardé, mais j'aime beaucoup le principe des enfants. C'est comme ça, Jacques Martin. Et à la page numéro 104, nous allons dire au revoir à ces programmes télé. Eh oui. Donc, nous continuons avec la page 108... Non, 105, pardon. Avec le Zoom Auto. Ah bah oui, on a parlé de Paul, maintenant, il fallait bien parler des autos. Allez, avec les Mercedes qui sont allées à une. On continue avec l'enquête santé, les maladies chroniques. C'est peut-être intéressant comme article, ça, oui. Sur les maladies chroniques, les allergies, tout ça. L'horoscope indispensable à tout magazine télé, bien sûr. Comme ça, le taureau, par exemple. Qu'est-ce que ça va donner pour moi pour les deux prochaines semaines ? Alors, une personne du passé va refaire mon apparition en amour. Ça promet, ça. Une academy dans mon travail. En argent, il faut que je règle mes dettes. Au bien-être, je vais écouter de la musique douce. Merci beaucoup. Les jeux. Beaux fléchés. Voilà. Trouver un film, un titre de film. Et là, il faut trouver une actrice, j'imagine. Alors, c'est un film aussi. Très bien. Les mots croisés. C'est rigolo, ça. La rubrique cuisine. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu une comme ça. Il fallait découper. Il faut découper, vous voyez, les recettes. Et avec un défaut d'impression au milieu, en plus. Enfin, un défaut de sa poupée, quoi. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas envie de savoir. Il y avait ça dans les vieux magazines de télé à l'époque. Enfin, c'est rigolo. Une enquête votée. Vous n'êtes pas du matin. Alors, ça, ce n'est pas mon carré. Moi, j'adore le matin. Peut-être que vous, vous ne l'aimez pas. Je connais des abonnés qui se lèvent tard, certains. Qui se reconnaîtront personnellement. Et donc, effectivement, il faudrait peut-être qu'ils lisent ceci. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il va falloir que je lis cet article-là. J'oserais presque vous le lire en entier, mais on ne va pas avoir le temps. Oh là là. Bon, eh bien, c'est ainsi que se termine ce numéro. De pause lecture consacré à Télé 15 jours, le nouveau magazine qui est sorti la cette année en 2019. C'est bien aussi de comparer des grandes institutions comme Télé 7 jours, Télé Poche, Télé Z, avec des petits nouveaux Télé 15 jours. On verra bien s'il restera ou pas. Il y a beaucoup des fois des magazines qui ne restent pas longtemps. Ça sera la grande surprise, chers amis. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce pause lecture. On se retrouve normalement en 15 jours pour un nouveau numéro. Peut-être que ça sera sur TV Magazine. Encore une fois, désolé, mais je ne sais pas. On verra bien. Vive le bonheur. On est tous les millions de copains. Salut, chien. Sous-titrage ST' 501